Pour avoir compris et conceptualisé, donc vous l'avez au début de chaque chapitre, vous l'aviez pour le chapitre 0, je ne l'ai pas vu pour le chapitre. Alors le copier-coller marche bien, ça marche plutôt bien, ok. Donc ça c'est la première définition, mais toute la partie qui est avec des quantificateurs inonde. On laisse tomber pour le moment. Ça veut dire quoi ? Une fonction est continue. Votre définition de terminale, ce n'est pas une définition, mais ce n'est pas grave, c'est qu'on ne lève pas le crayon avec le graphe. Ce qui veut dire que quand on approche d'un point f de x de 0, le sens pour nous, c'est que si vous prenez une bande... verticale autour de f de x de 0, il faut que dans un voisinage, il faut que toutes les valeurs soient comprises dans cette bande verticale. Cette notion-là, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas défini la notion de limite. La bonne définition conceptuelle de la notion de continuité, une fois qu'on aura vu la notion de limite, c'est un truc bête. À quelles conditions une fonction est continue ? Tout simplement, si f de x... Ça ne marche pas terrible. On m'a dit que ça irait mieux. Ça ne marche pas. C'est bien mon ordi qui rame. Ok, au moins, j'ai la preuve. Bon, j'aurais dû tester, mais je n'ai pas pris le temps. C'est juste que f de x, c'est un très mauvais x, tant qu'ant x... Ça ne marche pas. Il faut que je repasse de l'autre côté. C'est normalement le logiciel qu'utilisent tous les profs du supérieur à la fac pour faire cours en ligne en ce moment. On m'a dit que ça marche très bien. Vas-y. Oui, mon ordi n'est pas assez puissant. Désolé. Donc, on va le fermer. On va ouvrir Paint. C'est soit... Et Paint. Et du coup, bien sûr, je dois revenir ici et changer la source. C'est bon. Donc, la définition qu'on verra, c'est tout simplement que f de x tend quand x tend vers x0 vers f de x0. Et donc, c'est bien une notion de limite qui définit ça. Mais si je dois vous mettre la définition dans votre poli, même si pour le moment, on va l'admettre et on ne va pas l'apprendre. Je n'ai pas besoin que vous l'appreniez, cette définition. Si vous avez des cases mémoires pour apprendre cette ligne horrible de quantificateur, vous aurez à le faire à un moment donné. Mais je pense que ça a peu d'intérêt pour le moment. Ça va être ça, notre définition d'une fonction continue. Donc, on va admettre qu'on sait encore ce que c'est qu'une fonction continue en un point. Du coup, le cours, on fait des petits rappels. On va aussi rappeler ce que c'est qu'une fonction dérivable en un point. C'est juste lié à ces deux définitions-là. Vous devez savoir ce que c'est qu'un taux d'accroissement entre deux points pour une fonction. C'est le quotient f de b moins f de a sur b moins a. Et du coup, une fonction est dérivable si, quand on fait un taux d'accroissement... Ça déborde par là. Il faut que j'essaye de décaler ça plutôt par là. Hop, ça ira mieux. Donc, si quand on fait un taux d'accroissement avec un pas h petit sur le taux d'accroissement et qu'on fait tendre h vers 0, c'est ce nombre à une limite. C'est cette définition qui a défini tout ce que vous savez sur les dérivés. Tout ce que vous avez vu, vous, sur les dérivés vient de là. Typiquement, un exemple tout bête qui est lié à ça... Alors, il faut que je retrouve mon pointeur maintenant. C'est pour vous montrer que tout vient vraiment de là. Par exemple, comment vous prouvez que la dérivée de x², c'est 2x ? Tout simplement, vous faites la fonction qui a x d'un x². Vous la prenez en un point x0 plus h. Vous lui enlevez la fonction qui a x d'un x² en x0 et vous divisez tout ça par h. Ça vous fait du x0 plus h². C'est une notation bien compliquée juste pour écrire ça. Sur h. Et si vous faites le développement de ça, il y a une identité remarquable. Ça vous fait du x0² plus 2x0h plus h² moins x0². Le tout sur h. Et quand vous simplifiez ça, ça vous fait deux fractions. Je vais l'écrir en deux fractions pour que vous voyez bien. Les autres termes se simplifiant. Ça vous fait donc du 2x0 plus h. Et 2x0 plus h, quand h tend vers 0, ça tend vers 2x0. Donc, ça prouve bien que la dérivée de x², c'est 2x pour toute x. Et on peut faire la même chose pour toutes les fonctions dont on vous a donné les dérivés. Donc, c'est bien cette définition-là de la dérivabilité que vous devez la connaître. C'est-à-dire que si je vous demande à quelles conditions une fonction est dérivable, vous l'avez vu en première, c'est ça la définition. La limite du taux d'accroissement, c'est le nombre dérivé. Donc, il faut que la limite existe, qu'elle soit finie, et on appellera ça le nombre dérivé. Donc ça, on l'admet aussi. On sait ce que c'est que ça. Du coup, ça, ce n'était pas prévu. Mais comme on en a déjà parlé et que vous m'avez dit que vous le connaissiez, je me suis dit qu'on va en profiter pour les placer là, ces petites limites. Vous connaissiez celle de Hélène. On va admettre cette formule-là. On va admettre. Non, on va la prouver. Ce sont des nouvelles limites de référence pour vous. Vous n'aviez pas à les connaître avant, je m'en fichais. À partir de maintenant, vous devez connaître toutes ces limites. Celle que vous connaissiez déjà, c'est celle en Hélène de 1 plus X sur X. Toutes les autres, je ne pense pas que vous les ayez vues. On va les prouver très, très vite. Donc, allons-y. Preuve. La preuve, c'est toujours la même chose de ce truc-là. Certains l'ont déjà vu dans leur DM1, ceux qui avaient regardé la question subsidiaire de l'exo 2. La première limite, sinus X sur X quand X envers 0, elle vient de là. La preuve, c'est toujours la même chose. Et j'aime bien faire cette preuve pour notamment une raison, celle sur Hélène. C'est pour vous montrer qu'il y a plusieurs façons de voir toujours la même chose. C'est juste l'idée. Après, la réalisation technique, on peut vraiment passer par plein de niveaux. La preuve va toujours être la même chose. On va juste écrire du F de X0 plus H moins F de X0 sur H tant qu'en H tend vers 0 vers F' de X0. C'est ce que je vais appeler à chaque fois par définition du nombre dérivé. Le problème, c'est que vous voyez ici, il y a ce qu'on appelle justement un taux d'accroissement. Alors, comment je peux faire à la limite, par exemple, de sinus X sur X avec ce principe d'idée ici ? Comment je peux faire apparaître quelque chose comme ça ici ? Ce n'est pas quelque chose de naturel parce que déjà, la première chose qui vous manque, c'est que vous n'avez absolument pas d'accroissement. Pour avoir l'accroissement, il faut avoir F d'une fonction moins F d'une autre fonction. Enfin, F d'un point moins F, la même fonction pris en un autre point. Ici, vous n'avez qu'une seule fonction, vous avez sinus X. Il n'y a pas un autre sinus au numérateur. Donc ça, ce n'est pas un accroissement. Comment on peut voir pour arriver à faire ça ? C'est une idée vraiment qu'il faut savoir développer assez naturellement. On pose F de X égale 6 X et on fait un taux d'accroissement. Je suis d'accord avec toi, mais ce qui manque, c'est qu'on n'a pas du F de... Il faut comprendre c'est quoi F de X0 plus H et c'est quoi F de X0. Surtout, c'est quoi X0 plus H et c'est quoi X0. Donc ici, ce n'est pas évident parce qu'on n'a pas d'accroissement. Il nous manque un truc. Comment on le voit ? Et ça, c'est une idée qui est assez simple et qu'il faut penser, Zakaria. En fait, moins sinus 0, moins sinus de n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il faut juste se dire que quand vous n'avez qu'une seule fonction, vous pouvez toujours faire apparaître un taux d'accroissement en enlevant un point qui annule la fonction. C'est-à-dire que là, un point qui annule le sinus, il y a 0, pi ou 2pi ou 3pi. Enfin, il y a tous les multiples de pi. On va choisir quelque chose au hasard. Et puisque notre but, c'est de faire la limite quand X est envers 0, on va plutôt prendre 0. Mais le but, c'est que dès qu'il vous manque un accroissement, vous pouvez toujours le faire apparaître, si vous voulez en faire apparaître un, en forçant un point qui annule la fonction. Donc ici, pour faire apparaître quelque chose de ce type-là, je vais mettre qu'on force à apparaître sinus de 0 qui est égal à 0. Du coup, je n'ai pas besoin de le compenser. Je ne vais pas faire moins sinus 0 plus sinus 0, je vais juste le faire apparaître brutalement parce qu'il n'y a pas besoin de le compenser, ce terme-là. Donc maintenant, ma quantité, si je le vois comme ça, se réécrit comme ça. J'ai donc bien un taux d'accroissement. Maintenant que j'ai un taux d'accroissement, pour pouvoir appliquer ma définition, il faut juste que je reconnaisse les termes. Donc, qu'est-ce que je dois définir pour pouvoir faire mon taux d'accroissement ? J'ai besoin de connaître F, j'ai besoin de connaître X0, et j'ai besoin de savoir ce qui va jouer le rôle de H et vérifier qu'il s'envers 0. Donc, on est bien tous d'accord que dans cette définition-là, ce qui va jouer le rôle de F, c'est clairement la fonction sinus X, ce qui va jouer le rôle de X0, clairement, à cause du point qu'on a rajouté ici, à cause de la variable qu'on rajoute ici, ce qui joue le rôle de X0, c'est 0. Et qu'est-ce qui va jouer le rôle de H ? H, dans ce cas-là, ça va être X, parce que ça, c'est censé être X0 plus H, tout simplement. Donc, il n'y a pas trop le choix, on fait ça comme ça, et ça tombe bien, dans notre limite là-haut qu'on veut essayer de trouver, on fait bien, en plus, tendre X vers 0. Donc, si on le fait tendre vers 0, c'est donc bien la variable H de mon taux d'accroissement. Donc, si j'applique la définition, ce qu'on va pouvoir dire, c'est que ça, ça tend quand X tend vers 0 par définition du nombre dérivé. Ça tend vers quoi ? Avant de dire que ça fait 1. C'est juste la définition qui est au-dessus. Si quelqu'un peut me dire comment ça se traduit. Martin ? Tu as dit quelque chose de faux, et il faut que je le répète pour que les autres comprennent. C'est un point de détail, mais il faut faire gaffe à ça. Pour le moment, j'ai vu des très bonnes choses sur vos dérivés, donc vous ne faites pas encore trop l'erreur, mais je préfère quand même le soulever, ce point-là. Martin vient de dire la dérivée de sinus de 0. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. La dérivée de sinus de 0, c'est la dérivée d'une constante. La dérivée de sinus de 0, ça fait 0. alors que ce que tu voulais dire, c'est la dérivée de sinus qui est une fonction, et que derrière, on prend au point 0. C'est une chose complètement différente. Il faut avoir les déclarés là-dessus, mais c'est un beau moment pour le rappeler. Ça tend vers sinus prime de 0, qui fait du cos de 0, et cos de 0, ça fait 1, tout simplement. Voilà pour cette première limite. On va faire la deuxième. On ne va peut-être pas toutes les faire. L'intérêt, c'est que vous compreniez la méthode, mais ce n'est peut-être pas de tout faire. Ce n'est pas si intéressant que ça, après, une fois qu'on a compris le principe. L'idée, je vais vouloir faire la même chose pour LN. Je vais commencer à l'écrire en bas. On copiera après pour vous finir de recopier. Je vais faire la même chose pour LN de 1 plus X sur X. Encore une fois, je n'ai pas d'accroissement ici. Il faut que je force mon accroissement à apparaître, Gaspard. Exactement. C'est vraiment le concept de ce que j'essaie de dire par un point qui annule la fonction. Ici, le seul point qui annule la fonction LN, c'est 1. Là, on peut le faire comme ça. Donc, on va clairement faire moins LN de 1 sur X. Et on va faire tendre ça quand X tend vers 0. Et on va voir ce que ça donne. Alors, je vais passer le haut maintenant parce que j'ai envie de vous montrer les deux façons. Parce qu'encore une fois, toutes ces limites, en gros, quel est le concept de toutes les limites qu'on est en train de faire là ? Ce sont des fonctions de référence, sinus, LN, etc., en un point où elles sont parfaitement continues dérivables. On n'est pas à l'infini. On n'est pas sur des choses qui tendent loin. On va vraiment au voisinage d'un point. Donc, pour essayer de les comprendre, ce n'est pas du tout des limites. Tu ne peux pas faire plus grande puissance. Tu ne peux pas faire croissance comparée. On est au voisinage d'un point pour toutes ces fonctions. C'est un autre comportement qu'on ne connaît pas. Je vous le dis, ça vient de la notion de nombre dérivé. Parce qu'en gros, ce ln de 1 plus x sur x, c'est comparer la vitesse de ln de 1 plus x. ln de 1, ça fait 0. Donc, quand on fait du 1 plus x avec x petit, on est près de 0 pour le ln. Et on le divise par x. On veut voir la différence de vitesse entre les deux, en gros. Entre un polynôme de degré 1 x, tout bête, et ln de 1 plus x. Et donc, pour comparer la vitesse d'une fonction, sa vitesse est donnée par sa pente. Donc, par son nombre dérivé. Donc, c'est pour ça que l'idée est de faire apparaître des nombres dérivés. Pour faire apparaître des nombres dérivés, ils viennent par limite de taux d'accroissement. Il faut que je fasse apparaître un taux d'accroissement. Un taux d'accroissement, il faut que je fasse accroître une fonction. Il faut que j'ai cette fonction en un point, moins cette fonction en un autre point. Comme ici, je n'ai qu'une seule fois la fonction. Il faut bien que je la fasse apparaître une deuxième fois. Je n'ai pas le choix pour faire un accroissement. Le problème, c'est que si j'ajoute n'importe quel autre terme de la fonction, je vais dire n'importe quoi, je vais enlever ln de 1 plus x moins ln de 2. Ce n'est plus le même calcul parce que je viens d'apporter un terme non nul. Donc, si je suis obligé d'ajouter moins ln de 2, je suis obligé de compenser par un plus ln de 2. Et je n'ai rien apporté au calcul parce que du coup, j'ai mon accroissement et j'ai un autre terme parasite qui est venu se rajouter. Donc, la seule façon de faire apparaître un accroissement, quelle que soit la fonction, quelle que soit la fonction vraiment, et qui ne va pas parasiter le calcul, c'est que si on avait f de x, il faut faire moins f de a, quel que soit ce point et quelle que soit la fonction f, avec f de a qui est égal à 0. C'est-à-dire, il faut prendre un point, je ne peux pas le dire autrement, un point qui annule la fonction. C'est-à-dire, il y a une petite recherche juste de logique sur les fonctions de référence là-dessus qui est, quel est le point qui annule cette fonction ? Typiquement, à part ces cas-là, non, il ne va plus y avoir d'autres cas comme ça, mais pas tant que je ne vous ai pas créé Arc-en-Jean. On verra la même chose sur Arc-en-Jean plus tard. François ? Exactement, si tu veux faire apparaître un taux d'accroissement en 0, ça va être comme ça, exactement. Donc, c'est juste ce principe-là. Je fais donc apparaître ça et je vais regarder la limite de ce truc-là. J'ai une question pour vous, et là, c'est juste pour ça, parce que je ne suis pas câblé comme vous, apparemment. Qu'est-ce que vous prenez pour f ? Ici, qu'est-ce que vous prenez pour x0 et qu'est-ce que vous prenez pour h ? Gaspard ? Euh, lmv. Pour f, ok. x0 et h. Ouais, il tend bien vers 0, il n'y a pas de souci. Tout le monde va comme Gaspard ? Moi, je ne vois pas la même chose que lui. C'est juste pour vous le dire et pour que vous voyez qu'il n'y a pas une seule réponse possible pour ça. Oui, alors, Inès, moi, c'est ce que je vois, par exemple, typiquement. Moi, je ne vois pas la fonction ln de x. En 1 plus x, je vois la fonction ln de 1 plus x. Dans ce cas-là, mon point x0 n'est plus 1. Le point x0 devient 0. Et le point h, par contre, lui reste bien tout simplement x. Euh, non, un peu... Si. De x0 plus h... Si, c'est ça. H devient bien x. Ah, qui va donc tendre aussi vers 0. Oui, Romain ? Si, c'est que x0, on voit d'abord la même de 1, et après la même de 1... Si, ta question est... Ton point est placard, je ne vois pas ce que tu veux me dire comme... X0, moi, je vois la même de 1. Ah non, ah non. Là, je ne suis pas d'accord. La formule, là, il faut voir le cours. Bon, vous n'avez pas le poli devant vous, donc vous ne pouvez pas vérifier, c'est de ma faute. Mais la formule, c'est ça. Ce qui apparaît là, ce n'est pas x0. Ce qui apparaît comme terme là, c'est f de x0. Donc, il faut tous identifier en même temps. On ne peut pas faire un choix. Tout est lié. Dès que tu choisis f, il y a un x0 qui tombe et un h qui tombe. Tout est lié. Mais par contre, il y a plusieurs choix du moment que c'est logique. Mais tu ne peux pas voir ln de 1 pour x0. Parce que dans ce cas-là, c'est quoi f ? Ça n'a plus de sens comme ça. Donc, il faut vraiment faire les trois choix en simultané d'une certaine façon. Donc, si vous faites ça, dans les deux cas, ça va marcher. D'un côté, ça va vous donner que c'est du ln prime. Ça, ça doit tendre vers ln prime de 1. Si vous faites la méthode, je vais appeler 1. ln prime de 1, c'est du 1 sur 1, ça fait 1. Et si vous faites la méthode 2, ce que ça va vous faire, ça va vous faire du f prime de 0. Ça, ça doit tendre vers f prime de 0. Et dans le cas 2, avec f prime, c'est la dérivée de ln de 1 plus x. Donc là, c'est du 1 sur 1 plus x, cette dérivée-là. Donc, ça vous fait du 1 sur 1 plus 0. Et quoi qu'il arrive, quelle que soit la méthode, on tombe bien sur la même limite. Donc, à vous de voir comment vous voyez, je m'en fiche. Si j'essaye de vous dire, en faisant apparaître un taux d'accroissement, trouver cette limite, vous débrouiller pour voir la fonction que vous voulez, etc. Mais c'est ça que vous devez m'expliquer à chaque fois. Et encore une fois, ça tend vers ça par définition du nombre dérivé. C'est une question, Gaspar ? Ah non. Là, c'est comment vous voyez les choses. Je ne peux pas vous apprendre mieux que... Il doit y avoir une de ces deux versions où vous vous dites, en regardant les éléments écrits au tableau, je vois ça. Donc, c'est pour ça que je préfère vous en donner plusieurs. C'est-à-dire que, n'allez pas vous faire encore une fois, même quand vous travaillez ensemble ou quoi, vous faire dominer par quelqu'un d'autre sur un calcul, en disant, mais si, il faut poser f égale ça, x égale ça, h égale ça, et l'autre fait. D'accord. Non, il faut que vous le voyez, chacun. C'est ça qui est important. Voilà pour cette limite-là. On ne va pas toutes les faire. Il y a des fois où c'est plus simple. Je vais quand même parler d'un des cas simples. On va peut-être faire celle de la racine, qui est l'une des plus intéressantes aussi. Une des autres limites qu'on doit établir, c'est celle-ci. Montrez que racine de 1 plus x moins 1 sur x, ça tend vers 1 demi. Déjà aussi, pour que vous appreniez que vos limites, ce n'est pas juste qu'on tend tout le temps vers 1. Ce n'est pas juste des règles de référence, c'est juste lié au nombre dérivé. Là, le nombre dérivé ne va pas faire 1, il va faire 1 demi, ce qui va changer la valeur de la limite, c'est tout. Donc, ce que vous devez apprendre de ces limites à la limite, c'est juste que ça tend vers le nombre dérivé. Et après, vous retrouvez la valeur de la limite en recalculant le nombre dérivé. François. Non. Non, non, la racine, elle s'arrête bien là. Donc, comment on montre ça ? C'est le même principe, sauf que là, c'est encore plus simple, il y a juste un tout petit travail à faire, mais qui est pour moi plus simple que ce que je vous ai montré avant, c'est qu'il faut voir ça, encore une fois, comme un taux d'accroissement. Sauf que pour faire apparaître un taux d'accroissement, il faut qu'il y ait la même fonction prise en deux points. Et là, j'ai bien une fonction prise en 1 plus x, ça c'est à peu près clair. Par contre, derrière, je n'ai pas la même fonction prise en 1. J'ai 1. Alors, il faut juste penser à écrire, et c'est tout bête, mais il faut y penser que racine de 1 plus x moins 1 sur x, c'est aussi racine de 1 plus x moins racine de 1, tout simplement. Juste en écrivant ce truc-là, tout bête, on vient de faire apparaître le taux d'accroissement d'une fonction. Du coup, encore une fois, qu'est-ce que vous pouvez poser ? Vous pouvez poser f de x, je pense pour certains que vous devez voir ça avec racine, avec x0 qui vaut 1, et avec h qui vaut x, mais il y en a qui sont câblés, peut-être comme moi, et dans ce cas-là, on voit f de x qui vaut racine de 1 plus x, x0 qui vaut 0, et toujours h qui vaut x. C'est la même chose à chaque fois, il faut juste savoir dériver l'une ou l'autre de ces fonctions rapidement pour faire le calcul de la limite du taux d'accroissement. Et donc ça, clairement, ça tend qu'en x tend vers 0, vers... Alors, ce n'est pas une bonne notation. Il faut préciser. Je vais le noter f'. Alors, pourquoi est-ce que je ne veux pas voir ça ? Racine prime de quoi ? De x0 ? Racine prime de 0, vous allez me noter ? C'est justement le problème de la notation de ce qu'a dit à l'oral Martin tout à l'heure. C'est que ça, est-ce que c'est le nombre racine de 0 que vous dérivez ou est-ce que c'est la dérivée de racine prise en 0 ? Cette notation n'est absolument pas claire. Je ne veux pas la voir. On va donc écrire que ça tend vers f prime. Donc, f prime de 1 si on applique la méthode 1. Je vais mettre pour la méthode 1. Je ne vais peut-être pas écrire la méthode 2, mais c'est le même principe. Et f prime de 1, vous devez connaître cette dérivée, c'est sur 1 sur 2 racine de 1 et ça fait bien du 1 demi et on a bien cette limite-là. Oui, Simon ? Mais c'est le même principe que tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux ? Donc, tu vois toute la fonction, en fait, tu veux juste poser que toute la fonction et l'idée de la méthode 2, c'est de poser ça comme une fonction. Donc, tu poses ça à égal f de x. Forcément, l'autre doit être un point qui annule, mais pour quelle valeur de x est-ce que ce nombre-là fait racine de 1 ? C'est quand x vaut 0. C'est la seule logique. Mais du moment que tu vois l'autre logique, ce n'est pas grave, vraiment. C'est juste que vous avez une façon de voir les choses mieux que d'autres. C'est juste en me rendant en compte quand j'enseignais que quand je faisais apparaître mes LN de 1 plus x ou mes racines de 1 plus x, il y avait des élèves qui étaient « Pourquoi vous faites ça ? » Et ça marchait très bien pour certains élèves et d'autres pas. Donc, je préfère vous dire que du moment que vous repérez les choses avec la fonction que vous voulez, ça marchera, je vous assure. Du moment que votre identification a du sens. Par exemple, avec ce que disait Romain tout à l'heure, x0 égale LN de 1, ça ne marche pas. Mais x0 égale 1 et 1 LN, ça ne marche pas. Du moment que votre identification est correcte, vous aurez bon. Ok, pour ça. Je vais revenir peut-être sur le... Je vais le mettre en bas, contre le V. Si je reviens, je le déplace. Il y a aussi la limite en exponentielle. Je ne vais pas revenir dessus. je ne vais pas refaire la preuve détaillée, mais la limite de exponentielle qui est ici, la seule chose qui permet de faire un taux d'accroissement, c'est de dire que 1, ça fait exponentielle de 0. Mais sinon, il n'y a rien de plus que ça. Donc, je ne vais pas revenir sur celle-là. Il y en a une seule qui est complètement différente des autres. On la fera peut-être en exercice plus tard. Vous ne pouvez pas le prouver simplement avec la limite de taux d'accroissement. Je vous assure que c'est la même notion, mais il faut transformer la fonction. Parce que le dénominateur, n'est pas le même. Il faut faire très attention. Le dénominateur, ici, c'est un x carré. C'est celle sur cos. Pour le moment, on va l'admettre. On le fera sûrement en TD lundi prochain. Ce petit exo, c'est un petit exo de 5 minutes. L'idée, c'est de transformer un moins cos en un sinus et d'appliquer la formule en un sinus carré et d'appliquer la formule qui est au-dessus sur sinus x sur x. L'idée de la preuve, c'est ça. Pourquoi je vous la donne quand même ? C'est pour que vous compreniez l'intérêt de ces formules. Je ne vous ferai jamais prouver un truc comme ça en devoir. Par contre, si je pourrais vous dire trouvez-moi la valeur de cette limite en faisant apparaître un taux d'accroissement. Et quel va être l'intérêt ? Pourquoi on fait ce genre de choses ? À quoi ça sert ? Ce n'est pas juste pour te donner des résultats de cours en plus. Je vous ai dit en début d'année, par exemple, qu'on ne maîtrisait le LN et notamment, on avait des résultats de croissance comparée qu'au bord du domaine de LN, c'est-à-dire en zéro et en plus d'infini. Notamment, et c'est une erreur que vous faites souvent quand vous êtes sur une copie, là, c'est à l'intérieur du LN tant vers 1. C'est-à-dire que pour moi, mon LN est au voisinage de 1. Au voisinage de 1, on n'a aucun résultat de croissance comparée. Est-ce que vous pouviez connaître la valeur de la limite de ce LN ? Enfin, si je vous donne, si vous avez donné ça, par exemple, si je vous avais donné LN de 1 plus 8 sur X cube. Pour savoir si la limite, c'est du zéro sur zéro du coup quand X est envers zéro. Est-ce que vous pouviez savoir quelle aurait été la valeur de cette limite ? Non, parce qu'il vous manquait quelque chose. À quelle vitesse le LN va vers zéro ? En gros, autre façon de l'expliquer, c'est tout simplement quelle est la pente qui est ici. Est-ce que, si vous voulez, est-ce que c'est la même pente que X ? Est-ce que c'est la même pente que X carré ? Que X cube ? On ne sait pas quelle est la pente que prend cette fonction à cet endroit-là. Du coup, ces résultats-là servent à faire ça. Un LN au voisinage de 1, il se comporte comme X qui va à la même vitesse que X. Donc là-dedans, je pourrais faire apparaître le sur X et il me resterait un sur X carré. J'ai levé la détermination de la limite. Je finis mon explication et je viens d'accord. Un sinus, même si avec le noir, on le voit moins, un sinus au voisinage de zéro, ça se comporte comme X. Une racine au voisinage de 1, une racine au voisinage de 1, ça se comporte comme un demi de X. La pente n'est pas la même. C'est à cause de ça qu'il y a un demi de l'autre côté. Est-ce que vous venez de comprendre de ça ? C'est qu'à 1-Cos, la pente, entre guillemets, si on enlève le 1 au niveau de Cos, vous voyez le graphe de Cos, c'est assez bête. Mais Cos, il fait ça. Donc si je lui enlève 1, le graphe de Cos, maintenant, devient un truc qui ressemble à ça au voisinage de zéro. Est-ce que ça ressemble à un polynôme de degré 1, ça ? Non, ça ressemble à un polynôme de degré 2. Donc ce que dit cette limite, c'est qu'en gros, ça se comporte comme un demi de x carré. Et donc, si vous avez des fonctions de référence en des points où il y a ces limites, où on vous demande une limite, maintenant, vous êtes complètement capable de lever l'indétermination par ça. Alors comme ce n'est pas du tout le but de ce que je vais faire de ce chapitre, j'en profite juste pour les glisser, pour qu'on les ait pour plus tard et que vous commencez à les apprendre. Chaque fois, on devra utiliser un taux d'accroissement. Pour le moment, un peu comme l'IPP où je vais essayer de ne pas oublier de vous mettre en faisant une IPP, pour le moment, je vous dirai en faisant intervenir une limite de taux d'accroissement ou en faisant intervenir un nombre dérivé qui voudra dire la même chose d'un côté ou d'autre. Mais je vous mettrai une remarque comme ça tant qu'il faudra faire intervenir ces limites-là. Vous pouvez reprendre, par exemple, le premier TD qu'on a fait, celui où il y avait un sujet décrit comme CS, J'avais mis une question vers le bas de la feuille en admettant que si nous x sur x tend vers 1, prouver quelque chose. Maintenant, cette question, je vous l'écris si ça devait être en devoir en utilisant une limite de taux d'accroissement ou en utilisant un nombre dérivé, montrer cet encadrement-là. Vous ne préciserez plus que c'est signif sur x, il y en a une liste finie ou alors vous les faites apparaître. Mais voilà. Est-ce que ça va pour cette notion de nombre dérivé ? François, excuse-moi, j'avais déjà oublié. Merci de me relever la main. Oui, c'est un peu ça en fait. C'est juste que vous essayez de comprendre. Mais en fait, c'est peut-être une histoire de vitesse. Si je reviens sur mes fameuses limites en zéro de x², donc si je fais x² qui est là, je vous rappelle que x³, on va le faire un peu moins tentu ici, je vous rappelle que x³, dans ce cas-là, il fait Maxence, ça fait comment ? Je n'ai pas du tout râlé sur ça hier, il est où ? Là-bas au fond. x³, ça ferait plutôt quelque chose comme ça. Si on sait qu'il faut factoriser par la puissance la plus petite, mais ce n'est même pas ça, c'est juste faire de la comparaison de vitesse. x², au voisinage de zéro est plus grand que x³. Et ça, ça vous donne la limite globale de votre fonction en zéro, c'est pour ça qu'on n'a plus de problème sur les polynômes en zéro. Et pareil, à l'inverse, à l'infini, on sait aussi qu'ils gagnent, donc on n'a plus de problème. Maintenant, dès que vous avez une fonction de référence en un point, vous avez un problème. Et donc, ce que j'essaie d'expliquer par cette plante ou par la compréhension de ces limites, c'est que ces résultats de taux de raccroitement vous permettent de savoir quand on annule les fonctions, entre guillemets, elles se comportent comment ? Si on annule une fonction, c'est qu'elle est près de zéro, entre guillemets, donc on voudrait pouvoir la comparer aux autres polynômes classiques qu'on maîtrise bien. Et c'est ça que fait ces fonctions. La fonction ln se comporte comme un polynôme de degré 1. La fonction racine aussi, mais ce n'est pas exactement la même pente, c'est une pente de 1,5 au lieu d'une pente de 1. Et par contre, la fonction cos, elle ne se comporte pas du tout. Pareil, elle se comporte comme un polynôme de degré 2. Et bon, ça, ça peut être utile dans des calculs. Ça devrait mieux avec cette réexplication-là de pourquoi ça sert et qu'est-ce que je cherche à vous faire dire par la pente. C'est plutôt cette comparation de vitesse de ce graphe de x² et de x³. OK pour ça. On sait aussi ce que c'est qu'une dérivée et qu'un nombre dérivé pour une fonction. Je ne vais pas revenir sur les choses qui ont été faites aussi en terminale, mais on peut définir. Regardez, je n'ai même pas fait gaffe, j'ai remis c'est ça la question que je vous ai dit en TD où je vous avais mis en admettant que si x³ sur x tente vers 1, prouvez cette quantité-là. Dans le sujet des FECOM, on vous donnait cette quantité-là et cette quantité-là et on vous demandait de montrer que cette quantité-là est celle-ci en vertif. Maintenant, avec ces limites-là, vous êtes capables de le faire. Ce n'est pas très dur, vraiment. On le fera plus tard. là, je n'ai pas envie d'avancer sur le cours. Du coup, je viens de vous redonner ce que c'est que la définition d'une fonction continue en un point et dérivable en un point. C'est quoi une fonction continue sur un intervalle ou dérivable sur un intervalle ? C'est juste une fonction qui est continue ou dérivable en chaque point de l'intervalle. Tout bête. Donc ça, si vous l'avez déjà vu ou on vous l'a déjà dit. Maintenant, c'est du nouveau cours. Alors, pourquoi ? On va parler du coup de l'exercice 2 du premier DM et même de l'exercice 1. Alors, l'exercice 1, il était détaillé comme un exo de bac, donc vous n'avez pas eu à voir la difficulté qu'il y avait derrière. Mais en gros, ce qui s'est passé pour les exos que vous avez donnés au DM 1, c'est que pour étudier une fonction f dans les deux exos, il fallait la dériver en fait deux fois pour étudier la fonction. Parce que la première dérivée sur laquelle vous tombiez, vous n'arriviez pas à en déterminer le signe facilement. Donc, vous l'avez redérivé pour le faire. Ce qui vous a amené via plusieurs choses dans le premier exos, c'est de montrer que f et g sont dérivables. Et pareil pour nous, pendant l'autre exos, il fallait montrer que f était dérivable et que f' était dérivable. Ça demande de la lourdeur de refaire ça à chaque fois. Ce qu'on va développer là, c'est juste une méthode et un vocabulaire pour pouvoir dire directement qu'une fonction est continue et infiniment dérivable. Comme ça, en le disant très vite au début, si on a besoin de calculer la dérivée première, la dérivée seconde, la dérivée troisième, la dérivée quatrième, ça n'arrivera pas. Mais si on a besoin de dériver autant de fois qu'on veut, on n'aura pas de problème à devoir reprouver quelque chose à chaque fois, redire quelque chose. Donc pour ça, il faut qu'on crée des notions qui vont nous permettre d'avoir ce cadre-là. C'est ce qu'on va faire là, ce qu'on va appeler les fonctions de classe TK. Une fonction, c'est un objet qui transforme un réel en un autre. Donc, une fonction n'est pas un réel. Ce que je vous dis quand je vous dis qu'on met F pour la fonction où X donne LNX, mais on ne met pas LN2X. Donc si une fonction est un autre objet qui n'est pas un réel, pour qu'on le construise mathématiquement et proprement, on peut le ranger des objets dès qu'on a des deux types d'objets du même type, comme les entiers, comme les réels. Vous les avez rangés en maths dans ce qu'on appelle des ensembles. A partir d'aujourd'hui, on va créer ce qu'on appelle des ensembles de fonctions. C'est-à-dire des paquets qui contiennent des fonctions. Ce sont clairement des paquets infinis qu'on va créer, comme R, dans lesquels on va créer des fonctions qui ont certaines propriétés. C'est juste une définition et une notation, mais qu'il va falloir encaisser. Ce qu'on va appeler l'ensemble C0IJ, je vais peut-être le mettre de l'autre côté parce que depuis tout à l'heure, je parle sans passer de l'autre côté et du coup, pour nos trois absents, ça pose problème. Je décale de l'autre côté parce que ça déborde de ce côté-là. Ce qu'on appelle C0IJ, dans certains sujets résumés, ce sera juste noté C0IJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ dérivée continue sur un intervalle i et à valeur dans un intervalle i. Et dans ce cas-là, si on dit ça, une fonction qui est dans cet ensemble, on va dire que c'est une fonction de classe C0 sur i. On va dire que f est dans l'ensemble C0 ij. Bonsoir, oui ? Non, c'est une structure qu'on rajoute en plus. Pourquoi ? Je l'explique après une fois que j'ai donné différentes définitions. Mais là, en gros, c'est 0 ij. C'est l'ensemble des fonctions qui sont continues, juste continues, partant de i, arrivant dans i. Donc typiquement, prenons des exemples assez bêtes, mais des choses de vos fonctions de référence. Si vous voulez m'écrire un truc sur cette notion-là pour la fonction exponentielle, qu'est-ce que vous pouvez m'écrire pour la fonction exponentielle sur cette notion-là ? Qu'est-ce qu'on pourrait écrire ? On pourrait dire que la fonction exp, ceci est bien une fonction, on pourrait dire qu'elle est continue sur quoi, exponentielle ? Ah, j'ai perdu mon pointeur. Elle est continue sur r à valeur dans... Alors, r, si on ne veut pas préciser, mais si on fait un peu de zèle pour être précis, elle est à valeur dans r plus étoile. Alexis ? Ouais, le zéro est pour le au moins zéro fois dérivable. Et le C0, vous pouvez le voir comme une abréviation de continue aussi, tout simplement. Non, c'est pour ça qu'il n'est pas obligatoire. Par contre, est-ce qu'on veut, nous, pour étudier nos fonctions, que nos fonctions soient C0, enfin, soient continues ? Non, on veut qu'elles soient au moins dérivales pour pouvoir calculer et exprimer tout. Donc, C0 est une notation que vous devez encaisser, mais en fait, ce qu'on va se servir, c'est plutôt les classes, ce qu'on va appeler les classes supérieures. On a une deuxième définition juste en dessous. C'est quoi une fonction de classe C1 ? Une fonction de classe C1, c'est l'ensemble de toutes les fonctions qui sont définies sur i, continues sur i, et au moins une fois dérivable avec dérivée continue sur l'intervalle i. Et en plus, ils sont à valeur dans un intervalle d'arrivée. Oui, Alexis ? Alors, quand on dit une fois dérivable, c'est sur tout l'intervalle i, ce qui nous permet de ne pas avoir à réfléchir si on doit la dériver, si on a le droit ou pas, une fois qu'on l'aura fait. Donc, on va créer un ensemble de toutes les fonctions qui sont une fois dérivable. Mais si je mets 0 pour 0 fois dérivable et 1 pour une fois dérivable, vous comprenez où je peux aller, où je veux en venir. C'est que je peux aussi créer... Alors, je vais d'abord donner une définition, mais je pense qu'elle ne vous gêne pas trop vu que certains m'ont parlé de f secondes dans leur DM sans poser de difficultés. Mais ça ne vous pose pas de difficultés théoriques, juste qu'une fonction puisse se dériver plusieurs fois, ou trois fois, ou quatre fois. C'est ce que j'ai mis ici dans cette troisième définition-là. C'est juste de dire qu'une fonction est qu'à fois dérivable. Juste une notation, si on peut dériver f prime, on n'appelle pas f secondes. Donc, oui, au bout d'un moment, on ne venait pas plein de tirés. Par contre, ça, c'est un truc important. La dérivée quatrième d'une fonction, vous n'allez pas me la noter comme ça. En général, on s'arrête à deux ou trois. Après, on en a marre. La dérivée quatrième, vous ne me la notez pas comme ça. Parce que dans ce cas, la dérivée dix-septième, vous allez vite en avoir marre. Donc, à partir d'un moment, juste par généralisation, ce symbole-là, en maths, on l'a remplacé par ça. Il faut mettre les parenthèses. Sinon, ce serait f puissance 4. Donc, c'est du f dérivé quatrième. On met des parenthèses autour, ça veut dire la dérivée quatrième. En général, jusqu'à f seconde, on utilise encore ce symbole-là. C'est à partir de la dérivée troisième, ce qui arrivera très, très, très rarement, qu'on commence plutôt à utiliser ce symbole-là. Mais je préfère vous le donner pour que vous l'ayez vu. Mais on ne va pas s'en servir pour le moment, je ne pense pas. François ? C'est pour ça que c'est bien que vous n'ayez pas le poli, en fait. Parce que vous vous posez la question, ce qui est bien, c'est que vous essayez de construire votre cours. Je vous montre les deux prochaines définitions et on est... Ah, non. Non. Ah. On reprend. OK. Hop. Je reprends ça, du coup. Je le mets là. Je l'efface aussi en dessous. C'était à ça que je voulais arriver. Si je vais vous définir C0, C1, clairement, on peut définir l'ensemble des fonctions qui sont de classe CK, avec K en entier quelconque. Et ce sont donc les fonctions qui seraient continues, au moins K fois dérivable, avec des dérivées toutes continues. On insiste bien sur le fait que ce n'est pas juste la dérivée première, c'est toutes les dérivées dont on veut qu'elles soient continues. Et donc, si on fait ça pour K fois dérivable, on va dire que la fonction est de classe CK. Et bien sûr, c'est ce que tu as demandé, ce que tu as dit, François, juste avant, si la fonction, elle est de classe CK, quel que soit l'entier K. C'est-à-dire si on peut aller aussi loin qu'on veut pour une fonction de classe CK. En ce cas-là, on ne va pas dire qu'elle est de classe CK, pour tout cas, on va dire qu'elle est de classe C'est infini. Qu'elle est infiniment dérivable et que toutes ces dérivées sont continues si elle est là-dedans. Ah, c'est juste une définition. Oui, Alexis ? On y arrive justement, mais là, je ne fais juste que définir les objets, après, il faut que je donne leur propriété. On va y arriver. La série ? Je ne sais pas comment les dérivées ne peuvent pas être revénérables et s'en donner qu'elles continuent pour être dérivées. C'est-à-dire que la première fonction est de continuer, on la dérivée, je ne sais pas comment les dérivées ne peuvent plus être continuées pour ce qui ne peut plus arriver. Il faut que je crée des horrores, mais une fonction qui est dérivable dont la dérivée n'est pas continue. Est-ce que vous êtes prêt à encaisser ça ? Est-ce que je peux vous le trouver sans faire des choses horribles ? On va voir cette horreur-là à un moment donné. Oui ? Elle n'est pas définition R. Ça, ça pose un problème. Elle n'est pas là-dedans. LNX ne pose aucun problème. Elle est classée infinie sur son domaine. Si, on peut parler de ce problème-là pour voir les petits problèmes qu'il y a, tout simplement. tout vient plus ou moins avec la fonction racine. La fonction racine, je vous rappelle qu'elle est continue en zéro. Elle est continue en zéro, mais elle n'est pas non dérivable en zéro. On est bien tous d'accord que la fonction racine elle vérifie ça. Il faut que j'écris sur des trucs sinon les deux ne vont pas comprendre. Mais la fonction racine, ce que je viens de dire à l'oral, c'est qu'elle est non dérivable en zéro, continue en zéro. Donc imaginons que je pose une fonction f qui serait la fonction x puissance 3 demi. Je peux dire sans trop de difficulté que f est continue sur l'intervalle zéro plus l'infini. Si je ne veux pas m'embêter, je vais dire à valeur dans r, comme ça je ne m'embête pas. Normalement, elle est à valeur dans zéro plus l'infini, mais je ne dis pas trop de bêtises. Est-ce qu'elle est classée ? C'est le problème, c'est que f prime de x, je vais pouvoir la calculer, c'est la dérivée d'un polynôme, ça va faire du 3 demi x puissance 3 demi moins 1, donc x puissance 1 demi. Donc sa dérivée, c'est racine de x. Cette fonction-là, maintenant, sa dérivée est bien une fonction continue sur tout l'intervalle, donc j'aurais même pu dire que cette fonction a été de classe c1 sur 0 plus l'infini, mais maintenant, cette dérivée-là, elle n'est pas dérivable en 0. Donc comme elle n'est pas dérivable en 0, cette fonction-là-haut n'est pas c2, parce que sa deuxième, sa première dérivée, elle n'est pas dérivable une fois. Donc c'est pour ça qu'on impose la continuité et la dérivabilité à tout niveau, c'est pour que ça puisse s'imbriquer et s'emboîter. En gros, propriété qui va être tout bête mais complètement logique si on maintient cette propriété de continuité et de dérivabilité, si je vous donne une fonction qui est de classe c7, sa dérivée f' est de classe c6. et ça, ça marche uniquement parce qu'on a assuré que toutes les dérivées sont continues, dérivables pour ne pas qu'il y ait de problème. Si on n'assure pas cette propriété-là, on peut mettre des fonctions comme ça là-dedans et on ne sait pas quand est-ce que ça s'arrête. Donc, il faut comprendre que ces ensembles sont bien construits pour que les fonctions qui sont dedans aient de bonne propriété. Si on a ajouté le fait que les dérivées doivent être plus continues, c'est très important pour ça. Maintenant, j'en profite. Ce n'est pas marqué dans le poli, ça. Donc ça, vous pouvez le noter mais c'est juste une remarque. Remarque qui est liée au chapitre moins 1. Maintenant que j'ai défini ces ensembles sans aller plus loin, on va pouvoir changer une règle et c'est pour ça que je ne vous l'ai pas fait noter hier 27 fois en CD pour rien. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler les hypothèses de la formule d'intégration par partie ? Alors, on a la formule d'IPP. Ça pourrait être bien pour cet après-m, je ne sais pas. La formule d'intégration par partie, c'est l'intégrale de U'2x V'V'2x dx entre A et B qui est égale au crochet U'2x V'2x entre A et B moins l'intégrale de U'2x V'2x dx et le prime, il va là. Et les hypothèses ? En fait, les hypothèses, je vous l'avais dit, elles sont assez simples. Il faut que tous les symboles qui soient là puissent exister. Et pour qu'ils existent sous une intégrale, il faut que forcément toutes les fonctions qui soient là soient continues pour pouvoir exister sous le symbole intégral. Pour que le symbole intégral existe. Donc, ce qu'on écrivait, c'était que U et V sont, je fais un résumé, continues et dérivasules à dérivé continue. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire à partir de maintenant sur qu'est-ce qu'il faut pour que deux fonctions U et V on puisse faire une IPP dessus. Ouais, Martin, c'est ça. Kéliane aussi. C'est une question ? C'est pour dire qu'il faut qu'elles soient toutes les deux de classe. C'est un ? On est bien d'accord ? Je ne vous entends pas ou c'est qu'il vous entend mal mais c'est ça. Ça, on va pouvoir dire maintenant alors vous avez toujours le droit aux deux notations parce qu'il y en a je sais que vous n'allez pas aimer. Donc maintenant, je peux dire que U et V sont deux éléments de mon ensemble de fonctions. Donc, je vais pouvoir noter ça. U et V sont toutes les deux C1 sur AB à valeur dans R par exemple. Mais c'est comme c'est toutes les deux je rajoute un carré derrière vu que je fais un couple d'ensemble. ça peut être un peu lourd si vous ne voulez pas écrire ça parce que je comprends tout à fait vous pouvez complètement écrire U et V sont deux classes et on sur AB et ça, ça dit exactement la même chose. Mais bon, ça c'est du vocabulaire ensembliste de maths que je vous ai fait dans le chapitre 0 qu'il faut encaisser. Je définis deux éléments chacun de ces éléments est dans cet ensemble donc je peux dire que le couple appartient à l'ensemble ni au carré. Et on n'évoque pas le R ? Alors, je vais y venir mais le R il n'est pas très important. L'ensemble d'arrivée n'est pas très important. L'ensemble de départ est ultra, ultra important. Hugo ? L'ensemble J, on ne va jamais trop s'embêter avec. Pourquoi s'embêter si on peut mettre R partout ? Non, pas du tout. Dans le programme, il faut voir cet ensemble-là, il est défini avec deux ensembles et voir que tous les sujets et ce que je vais mettre après, on va oublier contrairement le deuxième ensemble. Le seul ensemble qui est vraiment important, c'est l'ensemble de départ. Celui-là, il est capital. Ok, donc je viens de vous créer des ensembles de fonctions. À quoi ils servent ? Pourquoi ils vont nous intéresser ces ensembles ? Parce que nos fonctions de référence que l'on maîtrise sont dans ces ensembles. La première fonction évidente qui est dans ces ensembles, la fonction exponentielle. La fonction exponentielle est continue sur R dérivable. Sa dérivée, c'est la fonction exponentielle. Du coup, sa dérivée est forcément continue dérivable. On la dérive. Sa dérivée, c'est l'exponentielle qui est forcément en continu dérivable. Il est évident que la fonction exponentielle est une fonction de classe T infini. On peut la dériver une infinité de fois. C'est pareil pour toutes vos fonctions de référence. En fait, toutes vos fonctions de référence, sauf cas très particulier, le cas très particulier étant au tableau, c'est la racine carrée, toutes vos fonctions de référence sont de classe T infini sur leur domaine de définition. Donc maintenant que vous savez ça, vous allez pouvoir le dire directement. pas besoin de dériver, pas besoin de justifier quatre fois la dérivabilité. Tout sera dérivable une fois que vous l'aurez justifié une fois. Donc j'arrive là-dessus. Je continue sur le cours. Je suis à la page 3 du poly. Donc voilà ce qu'on vient de dire à l'oral avec la remarque d'Hugo, etc. C'est la même chose que je viens de mettre au tableau. C'est les mêmes idées. En remarque 1, je viens de vous mettre ce que j'ai exactement dit sur... En remarque 1, je viens de vous mettre exactement ce que j'ai dit sur la fonction exponentielle. La fonction exponentielle... Tiens, il y a une faute dans le poly, pour exemple, elle ne s'est pas interne. Du coup, vous le mettez ici. C'est ce que je vous ai dit à l'oral, c'est qu'elle est de classe CK quel que soit le cas. Donc elle est donc de classe d'un piste. C'est un piste qu'il faudra mettre dans le poly. Il y a un problème avec... Encore, c'est lié à ce qu'on a dit, Hugo, sur le fait que le domaine J nous intéresse peu. Il est même problématique pour moi. C'est-à-dire que je vais très vite l'enlever et dès les premiers exos, je vais l'enlever. Parce qu'il est problématique parce que vous le comprenez mal. Si je vous dis... Vous comprenez que la fonction dérivée est forcément définie là-dessus, ce qui n'est pas vrai. On va parler, par exemple, de la fonction x donne 1 sur x. C'est l'exemple qui est au-dessus. Mais si je vous parle de x donne 1 sur x et que je vous dis que cette fonction est dérivable et continue sur 0 plus l'infini. A valeur dans R, je n'ai pas envie de réfléchir. Alors si, j'ai envie de réfléchir justement pour montrer les problèmes. Pardon. On est bien d'accord, on connaît le graphe. La fonction 1 sur x, si elle est sur 0 plus l'infini, c'est bien une fonction qui est strictement positive. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, j'ai le droit de dire qu'elle part de 0 plus l'infini et qu'elle arrive dans 0 plus l'infini. Le problème, c'est que je vous ai dit, on va pouvoir dire que la dérivée est une classe plus basse. Donc, vous allez pouvoir me dire que la fonction dérivée de ça, qui est la fonction moins 1 sur x carré, elle est continue. Elle est bien continue sur 0 plus l'infini, il n'y a pas de problème. Par contre, la fonction moins 1 sur x carré, si je vous la trace là, la fonction moins 1 sur x carré, c'est grave, ça va me faire un truc comme ça. Donc, est-ce qu'elle est à valeur dans 0 plus l'infini ? Pas du tout. Donc maintenant, celle-là est à valeur dans moins l'infini 0, si vous voulez. c'est-à-dire que le domaine d'arrivée j qu'on met dans cet ensemble n'a de sens et n'a de valeur que pour la fonction tout en haut, pas pour ses dérivés. C'est pour l'image de la fonction. Ça ne donne aucune information sur la gamme d'images des dérivés. C'est ça qu'il faut être clair. Donc, c'est aussi pour ça que cet ensemble j il est problématique parce qu'il faut comprendre le sens qu'il a. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des images de la fonction et pas de ses dérivés. Donc, il ne faut pas faire l'erreur de croire que si vous mettez un 0 plus l'infini en arrivée et que vous me dérivez quatre fois, vous pouvez me dire que la dérivée quatrième elle est positive. Ce n'est pas vrai du tout. Il faut faire l'étude pour le savoir. Donc, il ne faut pas comprendre ça de travers. C'est pour ça que le j est dangereux et c'est pour ça que très souvent, on va se contenter de noter les choses avec des c0 de i et des c1 de i. C'est-à-dire qu'on va préciser le domaine de départ mais on ne va pas préciser le domaine d'arrivée en se disant juste que le domaine d'arrivée à chaque fois quand on ne veut pas le préciser et ne pas s'embêter en fait, ce qui est caché et ce qu'on ne note plus c'est que le domaine d'arrivée on dit que c'est R pour ne pas avoir de problème. Ça n'importe rien de dire que la fonction arrive dans R. On le sait déjà. Donc, ce n'est vraiment pas du tout informatif donc dans ce cas-là on peut enlever l'information et dire que c'est une fonction de classe C0 sur i et de classe C1 sur i. Ok. Maxence ? Je ne peux pas lever ce que j'ai écrit tout en bas, non. Je ne peux pas faire plus grand que ça je peux essayer de mettre les choses du poly après mais dès que j'en lance le premier exo j'en fais un mois après je vous lance sur un deuxième et je vais chercher les poly et vous les avez 5 minutes après. Alors. Donc voilà à quoi ça va servir notamment c'est ce que je vous ai déjà dit toutes vos fonctions de référence vont être de classe C infini sur leur domaine de définition. Donc je vous ai fait apprendre les domaines de définition de vos fonctions par les graphes ou par autre chose jusque là mais maintenant vous pouvez dire qu'elles sont de classe C infini sur leur domaine de définition. Donc tout polynôme est de classe C infini sur R. L'exponentiel est de classe C infini sur R. Le LN est de classe C infini sur R plus étoile ou sur 0 ou R plus infini comme vous l'avez noté. Tangente et R tangente on les voit tout à l'heure. Cose et signe sont clairement définis sur R. Les puissances avec A un nombre réel quelconque j'ai vu différentes zéros mais un nombre réel quelconque c'est par les puissances inverses seraient forcément C infini sur R étoile. sans précision de plus. Les puissances positives rense dans les polynômes mais je n'ai pas de précision de plus. Les puissances inverses vous savez qu'elles ne sont pas définies en 0. Donc voilà ce qu'on peut dire sur nos fonctions. Il y a quelques fonctions qui posent problème et on les a déjà vues. Les fonctions qui posent problème ce sont celles-là et je vais même aller plus bas. Les fonctions qui posent problème il n'y en a que deux. C'est pour ça que quand je vous ai dit d'apprendre vos graphes je vous ai dit que je voulais des informations de dérivabilité ou de continuité sur celles-ci. Ce sont la fonction racine et la fonction valeur absolue. La fonction valeur absolue est continue sur R par contre elle sera de place C infini sur R moins étoile et sur R plus étoile. Elle n'est pas C infini sur R parce qu'elle n'est pas dérivable en 0. La fonction racine est continue sur 0 inclus plus l'infini parce qu'elle est bien continue en 0. Par contre je vous l'ai dit elle n'est pas dérivable en 0 donc elle est placée infini sur 0 ouvert plus l'infini. Donc il faudra faire un cas particulier sur ces deux fonctions quand elles arriveront dans nos fonctions pour essayer de déterminer le domaine dans lequel on peut considérer que les fonctions existent etc. Mais voilà on sait donc le domaine de référence de nos fonctions on ne va pas le prouver on va l'admettre ces petites propriétés ce n'est pas très compliqué mais on va l'admettre. Maintenant si on admet ça en quoi ça va nous permettre de trouver les domaines dans lesquels les fonctions sont continues dérivables c'est infini. Ça va nous permettre de trouver le domaine dans lequel les fonctions qu'on va étudier vont être continues dérivables ou c'est infini enfin ce qu'on veut du moment qu'à ces domaines qu'on connaît sur les fonctions de référence on ajoute des opérations sur les domaines quand on fait des opérations mathématiques sur les fonctions quand on fait une somme qu'est-ce que ça fait sur le domaine de la somme de deux fonctions quand on fait un produit qu'est-ce que ça fait sur leur domaine quand on fait un quotient qu'est-ce que ça fait et quand on fait une composée qu'est-ce que ça fait donc si on rajoute ces règles de propriété là on pourra déterminer le domaine maximal même sur lequel n'importe quelle fonction est de place c'est zéro c'est infini ce que vous avez besoin pour votre exercice donc à ça je suis obligé d'ajouter ceci alors c'est assez lourd je vais la traduire cette propriété parce que c'est écrit en maths il va falloir la digérer un petit peu cette propriété quand même mais on va voir que c'est juste de la logique il n'y a rien de très méchant dedans donc ce que je dis c'est imaginons que j'ai deux fonctions de classe CK quel que soit K donc je prends F une première fonction de classe CK j'ai une deuxième fonction c'est ce que je note ici mais qu'elle ne soit pas définie sur le même intervalle la première serait définie sur un intervalle I1 et l'autre sur un intervalle I2 donc imaginons que c'est un acte réel j'ai mon intervalle I1 qui irait de là c'est magnifique ce dessin I2 qui irait de là à là on va faire quand même un magnifique petit zéro réel ici juste pour voir ce qui peut se passer enfin même pas c'est plus compliqué que ça donc je n'ai pas donné mon zéro je vais l'effacer donc vous allez faire des amalgames que je ne veux pas que vous passiez à quelles conditions vous pouvez définir donc imaginons que la fonction f est définie sur la zone rouge la fonction g est définie sur la zone orange à quelles conditions est-ce que vous pouvez me définir la somme des deux à condition on est bien d'accord donc je vais prendre une zone ça c'est la zone commune ici on est bien d'accord que sur cette zone commune je vais pouvoir sans difficulté définir f plus g et f fois g sans problème on l'a déjà dit on l'a déjà vu mais c'est ça que ça veut dire cette règle f plus g elle est de classe ck sur l'intersection des deux domaines f fois g elle est de classe ck sur l'intersection des deux domaines ok si je veux pouvoir définir là maintenant c'est un autre problème il faut juste le comprendre et donc je vais traduire ce qui est là de notre façon qu'est-ce qu'il vous faut pour pouvoir définir 1 sur f Arthur donc en fait 1 sur f vous avez envie de me dire est de classe ck sur i1 privé des points qui annulent f vous êtes bien d'accord c'est ça le principe donc que je mets c'est que c'est i1 privé de l'ensemble des x de i1 qui vérifie la condition f de x égale 0 donc cet ensemble mathématique c'est vraiment quand je vous avais dit essayer de comprendre la notion d'ensemble les intersections les privés d'eux dans le chapitre 0 allez relire des choses comme ça si vous avez un peu de mal à lire ça mais c'est une notation 100% correcte c'est l'intervalle i1 privé des points qui vérifie f de x égale 0 ok donc si je sais faire 1 sur f je sais faire aussi forcément f sur g pour pouvoir définir f sur g il faut que je sois dans la partie commune verte qui est là clairement et il faut en plus que je prive des points qui n'annulent pas le après des points qui annulent le dénominateur g donc l'ensemble d'un quotient ça devient i1 impère i2 mais sauf qu'à i2 je prive l'ensemble des points qui annulent g2x ces domaines il va falloir les connaître alors avec cette structure d'ensemble exacte si vous voulez me les citer oui donc il faut apprendre à savoir quantifier des choses ou alors il va falloir me faire une belle phrase m'expliquant ce que vous voulez dire c'est à dire le quotient est de classe le quotient sera de classe c'est infini là où les deux fonctions sont définies et où le dénominateur ne s'annule pas ça m'ira très bien si vous me faites cette phrase là donc je veux que vous compreniez ces ensembles je vais vous faire des méthodes pour vous maîtriser ces ensembles parce qu'il va falloir qu'on le fasse en proba maîtriser des intersections et des privés d'eux sur des ensembles donc je vais apprendre à le faire tout de suite mais vous pouvez me faire des phrases pour compenser ça dernière chose que vous ne saviez pas et ça c'est un nouveau résultat parce que les valeurs interdites on vous en a déjà parlé etc le nouveau résultat c'est celui-ci et celui-ci il est d'une évidence assez simple même s'il est compliqué à mettre en oeuvre et celui-là vous n'aurez quasiment pas de choix que de l'apprendre en tant qu'ensemble parce que la composée il faut comprendre ce que ça veut dire c'est un truc tout bête mais si je dis maintenant donc pour vous simplifier vos notations par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire imaginons que je vous dis que f son domaine c'est df parce que vous avez l'habitude d'appeler ça comme ça g son domaine c'est dg à quelles conditions vous pouvez me faire du g de f de x à quelles conditions ce symbole existe c'est assez facile à quelles conditions le symbole à l'intérieur ici f de x existe à quelles conditions le premier symbole à l'intérieur f de x existe si x on est bien d'accord que ce symbole existe si x appartient à df et maintenant pour que g de f de x existe il faut que le symbole il n'y a pas le choix pour que ça ça existe autour il faut que le symbole f de x appartient à dg mais au final la fonction elle sera définie non pas par rapport à f de x mais par rapport à la variable x donc l'ensemble de domaines d'une composée c'est l'ensemble des x au départ donc dans i1 tel que f de x est dans le domaine i2 c'est tout et si vous faites ce domaine là vous avez le domaine d'une composée donc appliquons ça sur un exemple pour comprendre Alexis tu avais une question avant non alors il y a une différence et ça il faut bien le comprendre alors je vais effacer pour remettre un truc propre vu que j'ai mis plein de traits une barre oblique veut dire privé de dans un ensemble une barre droite veut dire tel que donc ça c'est l'ensemble des x appartient à 1 tel que f de x est égal à 0 donc ça c'est l'ensemble des points qui annulent f et je dis que je prends i1 privé cet ensemble là donc la barre oblique veut dire privé de la barre droite veut juste dire tel que donc ici en bas c'est l'ensemble des x de i1 tel que f de x est dans i2 Maxence ? si tu veux mais cette barre là elle va être classique dans beaucoup de notations d'ensemble c'est pour séparer le type d'éléments et les conditions de l'élément parce que ça c'est un élément x qui est dans un certain ensemble les conditions peuvent faire des calculs dans d'autres ensembles qui n'ont rien à voir on verra ça plus tard mais quand on fera de l'algebra linéaire on en aura besoin alors faisons un exemple simple premier exemple 5 pour que vous compreniez ce qui se passe premier exo je sais pas si c'est celui-là dans le poly mais vraiment un truc très simple pour que vous compreniez François excuse-moi dans ce cas là d'après toi qu'est-ce qui va marcher s'ils n'ont pas la même régularité on va prendre quelle régularité la plus grande ou la plus restrictive la plus petite on prend la plus petite la plus restrictive les deux seront de cette classe là donc tu te restreins la plus petite des deux et tu fais cette propriété là mais puisque tout on va se baser sur ces propriétés là et nos fonctions de référence toutes nos fonctions de référence sont de place c'est infini donc à partir de là est-ce que cette situation va se présenter jamais enfin quasiment jamais donc par exemple déterminer le domaine sur lequel et ça aussi c'est une question que vous n'avez jamais vu l'année dernière c'est-à-dire qu'en terminale on vous donnait toujours sur quel domaine est-ce qu'il y a une fonction maintenant si je veux je ne vous le donne plus je vous demande étudiez-moi la fonction sur son domaine de définition et c'est à vous de déterminer son domaine de définition alors on peut le faire quand il y a des quotients mais par exemple ça vous pouvez le faire l'année dernière mais on vous donnait le domaine déterminer le domaine sur lequel ln de 2x plus 3 je vais mettre un 2x moins 3 tiens pour vous pouvoir faire un je vais l'appeler f et de classe c'est infini déterminez-moi le domaine sur lequel cette fonction est de classe c'est infini ce type d'exo va toujours être avoir la même structure et se présenter de la même façon on va toujours commencer par donner c'est ce que je vous ai fait faire dans le premier DM si vous m'aviez bien rédigé le deuxième c'est déjà plus le cas pour certains donc ce qu'il faut faire pour pouvoir parler de ça je vous avais parlé de deux types d'arguments premier type d'arguments la régularité des fonctions qui vont être impliquées dans ce problème là deuxième chose quelle opération il y a entre les fonctions donc ici clairement on a quelles sont les fonctions impliquées François ln de x alors ln de x et 2x moins 3 instantanément ça m'énerve déjà mais il faut que vous appreniez est-ce que ce sont des fonctions voilà ce sont des réels pour que ça devienne des fonctions maintenant on rajoute x-flex ce sont devenues des fonctions soit et je vais le faire des deux façons différentes pour que vous compreniez que les deux sont possibles vous pouvez me dire on a ln de x deux classes c'est infini sur 0 plus l'infini c'est une phrase tout à fait correcte qui marche mais puisque c'est une fonction on peut aussi dire qu'elle appartient à l'ensemble donc par exemple pour la deuxième je peux dire que celle-là elle est de classe c'est infini sur r et je vais préciser moi entre parenthèses pourquoi elle est c'est infini sur r c'est un polynôme mais donc est-ce que vous voyez la différence mais que vous pouvez utiliser la notation qui vous plaît le mieux soit appartient à ces infini de r soit et de classe c'est infini soit une phrase soit un ensemble je ne vous dirai jamais le problème là-dessus maintenant quelle est l'opération qu'il y a entre ces fonctions c'est clairement une qu'elle est une composée donc maintenant en tant que composée là je vais faire deux colonnes pour que vous sépariez les deux rédactions parce que ça ne va pas être pareil en tant que composée alors non je vais mettre ça à part soit vous me dites que directement c'est évident f est de classe c'est infini sur vous connaissez votre cours elle est c'est infini sur l'ensemble des x appartenant au domaine de la première fonction donc l'ensemble des x appartenant à r tel que f de x c'est à dire 2x moins 3 appartiennent à 0 plus infini Alexis, Max dans l'ordre c'est d'un polynôme c'est d'un polynôme ah ça c'est oui ok donc c'est la fonction 0 je suis d'accord Max c'est vrai que je n'ai pas parlé de ce cas là mais si ça vous pose question c'est une très bonne remarque je dis que ce polynôme il est infiniment dérivable c'est vrai mais c'est bête je suis d'accord parce que la dérivée de 2x moins 3 c'est 2 la dérivée de 2 c'est 0 mais en fait 2 est bien une fonction qui est continue sur r et dérivable sa dérivée c'est 0 0 est une fonction continue sur r et dérivable de dérivée 0 et 0 est une fonction continue sur r et dérivable donc il est évident que les polynômes sont de clé c'est infini mais il faut concevoir qu'on a le droit de dériver à l'infini 0 est-ce que ça sert à quelque chose ? non la seule chose que ça me permet de dire c'est qu'elle est dans l'ensemble c'est infini mais au bout d'un moment toutes ces dérivées sont nulles et ne servent à rien du tout on est d'accord avec ça ? donc soit vous écrivez ça vous écrivez votre cours donc j'ai bien adapté on est bien d'accord que ça c'est bien l'ensemble des x appartenant à df si je veux reprendre vos notations telles que f de x appartient à dg si j'appelle ça le domaine de g rond f entre guillemets avec vos c'est des notations pas tout à fait correctes mais si vous voulez comprendre les choses comme ça est-ce que vous êtes bien d'accord que c'est ça que je viens d'écrire ? en traduisant avec les données que j'ai là ou alors là vous me dites en tant que composé f et deux classes c'est infini si et là on va mettre les deux conditions donc la condition c'est si x appartient à r et f de x alors c'est pas f de x qu'il faut mettre c'est la fonction à l'intérieur donc je vais traduire ah pourquoi il veut pas me passer f et 2x-3 vous allez devoir m'écrire les deux conditions comme ça est-ce qu'il y a vraiment grosse différence entre les deux écritures à ce niveau-là je pense pas mais il n'y a pas le choix il faut apprendre les deux conditions alors justement je vais faire juste un truc est-ce que ça marche encore ? oui je peux le remettre je vais l'effacer juste après ici c'est bien la condition porte sur le réel f de x le réel de sortie c'est pas sur la fonction donc c'est bien pour ça que c'est un f de x et c'est pas un x-flèche alors cet ensemble n'est pas clair il faut il n'est pas résolu entre guillemets ça ne vous donne pas l'ensemble il faut résoudre les conditions d'appartenance à ces ensembles résoudre les conditions d'appartenance à ces ensembles on tombe sur une autre compétence dont je vous ai parlé dans le chapitre 0 qui est qu'il faut savoir convertir cette appartenance à un ensemble en une une équation et la résoudre tout simplement donc 2x-3 appartient à 0 plus l'infini c'est équivalent clairement à ce que 2x-3 soit strictement positif qui est équivalent en faisant du plus 3 à ce que 2x soit plus grand que 3 qui est équivalent en multipliant par 1 demi à ce que x soit plus grand que 3 demi donc f est de classe c'est infini sur l'intervalle 3 demi plus l'infini encore une fois ici une dernière fois oui je suis désolé vous allez devoir vous baisser vous faire ça mais j'ai pas le choix c'est pas moi qui ai mis la hauteur du tableau j'ai dû reconvertir mon inégalité en en ensemble ici je mettrai juste ça or faudrait refaire la même chose 2x-3 appartient à 0 plus l'infini ça fait 2x-3 strictement positif je vais un tout petit peu plus vite pour dire que ça fait x plus grand que 3 demi est-ce que ça va sur le concept de l'infini ? de ce qu'on cherche à faire et comment on le fait je vous en laisse en faire un deuxième pour aller chercher vos polis hop j'efface mon énoncé en haut hop j'efface mon étoncé je vais mettre une racine je vais mettre une racine x racine de x plus 1 trouvez moi le domaine sur lequel elle est de place l'infini je laisse faire ça j'arrive avec les polis pour mes clics et les trois fois c'est là-bas c'est là-bas j'ai pas compris 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 pourquoi j'ai pas compris j'ai pas compris C'est parti. 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 C'est parti.